hello guys content de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant que vous portez à merveille que du prend bien soin de vous quant à moi je retrouve la santé peu à peu et je rends toujours gloire à Dieu aujourd'hui je vais vous présenter une recette simple efficace et surtout délicieuse on va faire des haricots aux oeufs et un peu d'oignon concassé là j'ai mon haricot trempé depuis la veille ainsi 200 g d'haricots voilà là qui a levé un peu je vais venir églouter et je vous montre la suite de la recette tout à l'heure let's go nettoyer et laver dans une casserole je vais la rajouter un demi-dé ainsi qu'un peu de sel après avoir ajouté le sel voilà mettre le feu en mâche à feu moyennement fort et laisser tout ça bien mijoter après 35 minutes mon haricot là est bien cuit je viens de les goûter et là sur le côté j'ai quatre oignons découpés en lamelles ainsi une tige de feuilles d'oignon un demi magie poulet trois gousses d'ail un tiers de poivron vert voilà ce qui va me servir à composer tout ça donc là je mets la poêle au feu et on s'est dit à tout à l'heure comment c'est dans une pointe j'ajoute un peu de poivron vert et mon délit une magie un peu d'ail quelques morceaux de tiges de feuilles d'oignon un peu de sel et on va laisser tout ça mijoter et après 8 minutes je rajoute mon haricot à l'intérieur et bien mélanger tout ça je rajoute aussi un peu de poudre de poivron rouge et 10 millilitres d'eau et on va laisser tout ça mijoter encore une deuxième fois un peu se poudrer avec un peu de poivron noir en gré moulu ainsi jusqu'à quelques pincées l'eau a bien tari là mon haricot est finalement très 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 bien ready voilà quand j'appuie c'est pas facilement très bien cuit voilà et on va retirer maintenant débarrasser la poêle pour passer à la suite de la recette tout d'abord je rajoute le poivron vert, tiges de feuilles d'oignon et ail après avoir légèrement fait revenir tout ça je rajoute là mon oignon décupé à l'intérieur rajoutez aussi quelques pincées de poivron noir laisse un peu moyen et bien tourner tout ça lorsque l'oignon est en train de bien suer ainsi je rajoute là un peu de sel j'ai bien mélangé tout ça j'ai aussi rajouté quelques pincées de paprika pour de poivron rouge à l'intérieur juste pour la couleur et celui-là est facultatif il n'est vraiment pas obligatoire après quelques minutes voilà les oignons sont parfaits comme je les veux vous pouvez laisser un peu plus si vous voulez que ça soit un peu plus cru donc là je vais venir les retirer et passer au dressage de mon repas ... ... ... ...